... Blaise Goumou, revenez à la barre, s'il vous plaît. M. Béaougi, allez-y. Merci, M. le Président, honorable assesseur. M. Blaise, mon colonel. M. Béaougi, toujours sur la notion de non-assistance à personne en danger, on vous reproche d'avoir décroché. Autrement dit, vous avez utilisé vos pieds lorsque vous avez vu le commandant Tomba venir en vous abstenant de porter ses coups, soit par vous-même ou à travers la hiérarchie. M. Béaougi, dites-moi, en présence de Dieu, est-ce que vous avez des comptes à rendre aux anges ? M. Béaougi, ce jour-là, le chef d'état Mazor, c'est comme ça, on l'appelait à l'époque, de la gendarmerie nationale, était au stade, oui ou non ? M. Béaougi, moi, personnellement, je ne l'avais pas vu, mais il y avait des escadrons là-bas, il y avait le chef de la police là-bas. M. Béaougi, d'accord. On nous a donné l'information comme quoi il était présent. M. Béaougi, affirmatif. M. Béaougi, si donc il n'y a pas eu de méthode pour sauver ces civils du carnage qui est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une question de responsabilité de l'état ? M. Béaougi, tous ces chefs-là étaient là avec leurs éléments, moi je n'avais que six éléments, donc c'est tout ce que je pouvais dire. M. Béaougi, et lui, on lui reproche également de n'avoir pas envoyé des contingents armés pour affronter le commandant Tumba et les mercenaires qui étaient au stade. M. Béaougi, vous connaissez l'histoire de la mouche gênante et l'ami ignorant ? M. Béaougi, d'accord, on parlera de ça hors micro. M. Béaougi, est-ce que dans ce dossier vous avez vu un des avocats de l'état ? M. Béaougi, vous savez pourquoi ? M. Béaougi, vous savez pourquoi ? M. Béaougi, non. M. Béaougi, parce que l'état n'est pas concerné en termes de responsabilité. M. Béaougi, il n'y a pas de citation aux civilements responsables. vous ne pensez pas que c'est déjà un désespoir pour les partis civils ça peut l'être vous pensez ou bien il pense que le colonel va après la décision du tribunal commencer à distribuer notre argent au parti civil en termes de réparation en tout cas ce jour là nous serons tous au palais pour avoir chacun sa part on va parler du capitaine Marcel vous avez vu ce jour le capitaine Marcel au stade non pourtant docteur Moukhtar Diallo dit le président du NFD qu'il a vu Marcel il a deux versions diamétralement opposées une première version sur le procès verbal une deuxième version sur sa page facebook officielle je vous ai donné dans les dossiers que j'ai communiqué à toutes les parties avec la permission du président monsieur le président je voudrais lire les deux versions alors je commence par le procès verbal c'est la cote 1181 je me nomme Moukhtar Diallo né à Dakar enseignant domicilié à Dikin et voilà en effet conformément à l'organisation qui avait été mise en place tous les leaders des forces vives se sont retrouvés dans la matinée de ce zoo au domicile de Jean-Marie Doré c'est de là que nous avons pris le départ pour le stade ce même faisant nous avons été bloqués par les policiers quelques temps après Thierry est venu engager des discussions avec nous malgré tout nous avons continué la marche jusqu'à dans l'enceinte du stade où nous avons pris place à la tribune les manifestants sont arrivés très nombreux pour remplir le stade il n'y avait pas de sonorisation ce qui en soit causait un problème de communication en dépit de cela notre but était atteint nous avons organisé une manifestation pacifique je vais continuer je vais sauter un peu pour gagner un temps il va plus loin il dit j'avais l'océanifal président de FIDEC Sidiatouré président de l'UFR à mes côtés lorsqu'on m'a administré un violent coup sur la tête et suite à cela je suis tombé par instinct de survie je me suis relevé pour m'accrocher à mes compagnons il dit une fois dans la voiture je lis les parties essentielles une fois dans la voiture FAL Sidiat et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paris suite à l'opposition de je ne sais qui il dit de je ne sais qui nous avons été conduits à l'état majeur de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Kiebro c'est là que nous avons bénéficié des premiers soins dans une clinique de la cité de gendarmerie sur ordre du capitaine Dadis nous avons été transférés à la clinique Pasteur où c'est le Dalin Diallo président de l'UFDG nous a rejoint qui était auparavant au camp Samoury ça veut dire que c'est le et là c'est lui était au camp Samoury et c'est par la suite qu'il a rejoint qu'il les a rejoint donc il va plus loin sur interrogatoire réponse il dit ceci dans une telle atmosphère je n'étais pas à mesure d'identifier les auteurs dont certains étaient cagoulés également sur interrogatoire réponse il dit parmi les agents en uniforme qui étaient là ces jours je n'ai pu reconnaître que Toumba et Kiebro il va plus loin il dit j'ai vu le militaire qui est venu s'opposer à notre traitement à la clinique Ambroise Paris mais j'avoue que je ne suis pas je ne suis pas sûr de le reconnaître donc voilà ce qu'il a dit devant les juges et ça c'était l'an 2013 et le 7 février à 10h27 vous savez ce qu'il a dit encore cette fois-ci à Washington le 2 novembre 2022 non je vais revenir uniquement sur la partie où il est en contradiction avec son propre procès verbal d'audition devant les juges il dit ceci monsieur Marcel est bon pendant ce temps nous avons aperçu le colonel Kiebro transportant monsieur Jean-Marie Doré nous avons été surpris de voir monsieur Doré parce que nous lui avons laissé oui nous l'avons nous l'avions laissé celui pour recevoir les chefs religieux monsieur Marcel est venu nous trouver dans la voiture de monsieur Toumba pendant l'absence de ce dernier il a frappé d'un coup de bâton au visage de monsieur Sidiya Touré assis du côté de la portière je précise que nous étions quatre c'est lui maintenant qui dit qu'ils étaient quatre dans la voiture de monsieur Toumba à savoir Sidiya lui-même un de ses proches vous savez il y a eu des inconsertations entre lui et monsieur Toumba il y a quitté parce que quand il dit quatre c'est pour faire allusion à Formo parce que Toumba a fait allusion à Formo ici mais là ils sont quatre pourtant il a dit qu'il n'était qu'avec Fall, Sidiya et lui trois dans la voiture devant les us ici ils sont quatre donc il dit quand monsieur Toumba est revenu il a pris le volant direction Kaloum il a tourné au pont 8 novembre et a garé à la clinique Ambroise Paris il nous a demandé de descendre pour bénéficier des soins le capitaine Marcel qui nous suivait a surgi et a exigé de nous conduire au camp Al-Fahaya Galoum je me limite là c'est lui qui a dit au juge tout à l'heure que j'ai vu le militaire qui est venu s'opposer à notre traitement à la clinique mais j'avoue que je ne suis pas sûr de le reconnaître et maintenant devant sur sa page Facebook il dit c'est Marcel comment vous appréciez une de telles affirmations moi je suis toujours fidèle à ma déclaration en ce qui concerne la présence de Marcel au stade j'insiste je persiste que je ne l'ai pas vu depuis le premier jour je n'ai pas vu Marcel au stade tout ce que je viens de dire ça c'est après moi maintenant je n'étais plus là-bas est-ce que vous savez que ici votre unique version égale aux versions de même de plus de 1000 parties civiles sauf les preuves vont vous départager et les témoignages est-ce que vous savez ça moi je dis toujours ma part de vérité c'est pourquoi Marcel également est calé il attend les preuves de sa présence au stade venant de n'importe où heureusement qu'il y a la liberté de discussion des preuves de façon contradictoire et publique alors quand on veut faire tomber un baobab on s'attaque à ses racines ou bien à ses branches c'est à ses racines d'accord dites moi mon colonel en dehors du colonel Pivi du capitaine Marcel du colonel Moussa Thiebro Kamara dites moi si pendant le temps du CNDD il y avait d'autres personnes autour du président inconditionnel en dehors de ces trois là dites moi en toute sincérité si pendant la transition pendant la transition du président Moussa Dadis Kamara si autour de lui il y avait d'autres personnes qui lui étaient fidèles et qui étaient prêts à mourir pour lui en dehors de ces trois dites moi en toute sincérité devant cette tribune en toute sincérité vous savez moi j'ai toujours dit je n'étais pas je n'étais pas proche du président Dadis donc ce qui concerne la sincérité des gens par ci par là moi je ne connaissais que mon chef et je voyais je voyais PV mais il n'y avait pas de relation entre nous d'accord je ne pouvais pas imaginer je ne pouvais pas vous dire en toute sincérité qu'elles sont celles-là qui étaient très proches de lui et qui lui étaient fidèles d'accord on va passer c'est pour vous dire que la méthode qui était sur pied était de couper les racines du président avant de l'atteindre donc c'est pourquoi quand le 28 septembre n'a plus marché il fallait dénoncer les personnes qui étaient autour de lui pour leur faire porter le chapeau du 28 septembre et comme ça il sera affaibli vous comprenez oui aujourd'hui je comprends ce dossier au moment où le poursuivant principal commence à scruter Facebook pour vous confondre avec des photos vous ne pensez pas que ce dossier est devenu un château de cartes vide il est vide il n'y a pas de preuve vous ne savez pas moi-même vraiment j'étais très étonné parce qu'on prend une photo qui n'est pas la mienne on me met au milieu on me met au milieu on dit que c'est moi ça j'étais j'étais j'ai tombé de nuit d'accord franchement j'ai tombé de nuit je ne pouvais pas imaginer ça d'accord c'est pour vous dire que ce procès ressemble un peu au procès de Laurent Babou et je pense que le président en tirera les conséquences le moment venu alors à supposer que Marcel soit au stade ce jour là comme l'a affirmé Tomba au moment où il s'est retourné pour voir le président vous pensez qu'il n'aurait pas dit au président monsieur le président Marcel a commis des dégâts il faut que je l'arrête il aurait dit oui ou non bon ça serait entre eux là-bas mais moi je n'ai pas vu Marcel au stade je ne peux pas m'aventurier à ce raisonnement donc s'il dit qu'il est convaincu de la présence de Marcel la première des choses quand PV a demandé au président qu'il veut arrêter les personnes autour desquelles il y a des rumeurs il devait être le premier pour dire au colonel PV non vous ne pouvez pas m'arrêter vous ne savez pas ce que Marcel a fait si effectivement Marcel était au stade oui ou non vous dites après le 28 septembre ils sont rentrés au camp Tomba et ses éléments Marcel a dit qu'il était malade il n'a pas été le commandant Tomba dit que Marcel était effectivement au stade et pour preuve il a vu neuf fois ce jour lors de son audition j'ai dit le nombre de fois qu'il l'a vu et quand il s'est retourné le colonel PV a appris qu'il y avait des gardes rapprochés du président qui était au stade il dit il y avait des rumeurs au camp donc il a dit au président qu'il va les faire arrêter il a parlé du commandant Tomba il a parlé du commandant Marcel et autres vous pensez que si monsieur Tomba était convaincu de la présence de Marcel au stade il ne se serait pas défendu pour dire non moi je n'ai rien fait c'est plutôt Marcel qui a fait quelque chose et qu'il a fait il allait le dire pour dire que s'il a été là-bas il n'a pas été seul c'est ça il aurait dénoncé pour dire non colonel PV ne vous en prenez pas moi seul Marcel était là-bas oui ou non il pourrait dénoncer Marcel vous avez écouté le commandant Tomba quand il était ici il dit qu'il avait un petit qui rendait souvent visite au commandant Marcel et au capitaine Marcel et que ce petit à son retour lui disait le capitaine dit vous là vous serez honi vous serez honi vous vous rappelez de ce que Tomba disait ici oui oui selon vous parce que nous ici ce que vous dites on n'entend même pas mais ce que vous ne dites pas c'est ce que nous entendons vous pensez que ça ne veut pas Marcel le capitaine n'avait pas déjà suspecté une tentative de complot et qu'il a fait des mises en garde ça ce ne sont pas vous pensez que ce n'est pas des mises en garde pour dire que oui je vous vois ce que vous faites je vous vois bon moi je ne saurais donner ma version des faits par rapport à ça parce que ça c'était entre eux là-bas oui quelle serait la portée d'un propos comme tu seras humilié tu seras humilié quelle est la portée ça veut dire que vous faites quelque chose mais je vous vois vous allez voir bon je n'ai pas de réponse à la question voilà on va continuer c'est parti est-ce que le capitaine Marcel n'est pas en train de payer le prix de son opposition de son non-adhésion au projet machiavelique qui était sur pied bon puisque Marcel est passé Thumba est passé le tribunal est mieux placé pour apprécier le réagissement vraiment je vous donne raison voilà parce que Marcel n'a pas voulu acquiser qui que ce soit il a cherché à se défendre il n'a dénoncé personne et je sais aujourd'hui qui est derrière lui ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'éléments mais il a dit moi je me défends et c'est ce qui lui a coûté sur tous les toits on dit non Marcel il est silencieux on ne peut pas lui porter confiance mais lui il ne veut pas dénoncer il ne veut pas accueillir les questions s'il vous plaît donc vous comprenez que il y a la confrontation vous savez qu'il y a la confrontation ça dépendra de la diligence du tribunal d'accord on vous réserve des surprises nous allons parler des mercenaires vous faites souvent porter le chapeau des crimes commis lors des manifestations aux forces de l'ordre vous pensez qu'il n'y a pas d'éléments infiltrés souvent même si on ne dédouane pas les forces de l'ordre mais vous ne pensez pas que quand il y a manifestation comme celle du 28 septembre il n'y a pas eu d'infiltration il n'y avait pas d'éléments étrangers dans le stade bon comme moi j'étais plus là-bas dès que tout m'est arrivé moi j'ai quitté avec mes hommes je suis allé d'accord j'ai produit tout à l'heure dans les dossiers que vous avez un document c'est du site cori.info un site d'information titré procès du 28 septembre 2009 une femme de 70 ans donne ce livre à la presse cette dame dit ceci également avec la permission de monsieur le président et des assesseurs je voudrais lire ce document de trois pages merci monsieur le président une dame de 70 ans dont d'une de la 70 ans a décidé de se confier à notre rédaction sous anonymat ce mardi 31 janvier 2023 et puis c'est récent hein à kippé dans la commune de ratoma nous avons nous vous livrons ci dessous l'intégralité de l'entretien cori.info.com bonjour témoin témoin anonyme c'est comme ça ils l'ont dénommé bonjour mon fils vous dites que vous avez du mal à garder ce secret que vous a confié en 2010 une de vos collègues qui se trouve aujourd'hui à l'étranger la dame répond ceci oui je suis madame Aya X née en 1951 à Cancan je suis avec intérêt le procès de l'événement du 28 septembre 2009 j'ai été à la Mec quand je regarde Dadis et ses co-accusés derrière les barres mon coeur saigne je n'arrive plus à supporter raison pour laquelle j'ai décidé de me confier à vous mais dans l'anonymat il s'agit d'une congérie entre copines en 2010 sur les événements du 28 septembre au stade du même nom ma copine n'est plus en Guinée mais je retiens notre conversation ce jour elle m'a dit ceci ma copine les gens qui ont tué les manifestants au stade sont venus d'ailleurs ce ne sont pas des Guinéens je ne te dis pas on sous mes yeux ils sont venus dans un minibus et un camion ils étaient armés mais en civil jusqu'à quelques encablures du stade je connais la station devant laquelle ils se sont changés porter les tenues et les berets rouges demander au président du tribunal de faire un transport judiciaire à cette station et demander le nom du gérant de la station ce jour là s'il est encore en vie il pourra vous confirmer mes propos c'est devant lui qu'ils se sont vêtus en tenue militaire guinéen et beret rouge avant de se diriger vers le stade ils parlaient une langue étrangère c'était comme une mission commandée après la mission c'est la même station à la même station où ils se sont changés en civil pour continuer vers la banlieue je suis prêt à indiquer cette station et le propriétaire pourra dire le nom de son gérant à la date du 28 septembre 2009 propos recueillis par Momosouma vous ne pensez pas que elle confirme les propos d'un diplomate qui dit qu'il y avait des mercenaires venus du Libéria bon moi en toute sincérité je n'ai pas vu de mercenaires je ne sais pas à quel moment s'il y a eu l'arrivée des mercenaires à quel moment ils sont arrivés mais les seuls éléments que j'ai vu venir ce jour c'est le commandant tomba et ces éléments et puis moi j'ai quitté d'accord je vais également vous lire ça je résume pour gagner en temps il y a un jeune du nom de Traoré Boubacar c'est une brochure j'ai fait la copie de trois pages et j'ai indiqué il a même son numéro de téléphone moi je l'ai joint il a effectivement confirmé que c'est lui l'auteur de cette brochure et le titre c'est le fait de la nation pour le retard de son développement il dit ceci que les événements du 28 septembre 2009 il y avait des mercenaires dans la forêt de Kakimbo et que même Souka je pense qu'il y a un jeune qui avait été condamné c'était dans les années 2013 que Souka avait parlé de ces bandits qui sont allés massacrer des gens au stade vous ne pensez pas que toujours la question de mercenaires se pose avec acuité j'ai vu ce que j'ai j'ai dit tout de suite ici bon mercenaires moi je n'ai pas d'informations sur ça clairement est-ce que vous savez que à la veille du 28 septembre Tomba Diakite le commandant Tomba avait reçu un camion d'armement au camp là-bas est-ce que vous savez non est-ce que vous savez qu'il a également reçu deux sacs d'argent de 50 kilos en devise vous savez non je vous ai dit toujours qu'il n'y avait pas de contact comme ça entre Tomba et moi donc tout ce qui se passait là-bas je ne peux je ne peux rien dire est-ce que vous vous rappelez peut-être vous comme c'est le même camp d'un de ces petits un certain Sissé en rangé vous vous rappelez Sissé c'est Sissé Sissé en rangé non je ne connaissais pas ces éléments là ah d'accord vous savez quand je lui ai posé la question ici par rapport à Sissé c'est ce Sissé qui a cassé sa porte il a volé un sac d'argent quand je lui ai posé la question dès qu'il a compris du nom maître je ne réponds pas à cette question ramène moi dans la salle alors on avance hein mon colonel donc je vais avancer donc nous allons parler des corps qu'on disait des corps sans vie dans les camions au camp Samouri et également au camp Al-Fahaya-Gyalo ils ont dit ici qu'il y avait deux camions qui ont été finalement transportés à Faban pour y être enterrés je voudrais savoir quel est le nom du plus grand cimetière de Conakry notre plus grand cimetière bon moi tout ce que le seul cimetière que je connais c'est Kamayen 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 c'est Kamayen ou Kameroun Kameroun dimanche et quand vous dites Kameroun ça les Camerounais vont finir avec nous bon en tout cas c'est quand vous montez sur le pont 8 novembre vous partez vers Donka ce cimetière est situé à combien de kilomètres du camp Samori ici bon par rapport à Faban pas très loin par rapport à Faban non Faban moi je connais pas Faban derrière la piste de l'aéroport quand il parle derrière la piste vous dépassez Kameroun avant d'aller à l'aéroport avant d'aller à Chios à Faban à Faban dont vous parlez je n'ai jamais été à Faban mais comme ils disent c'est derrière la piste de l'aéroport en faisant l'estimation de kilométrage je suppose et je dis en toute sincérité que l'aéroport est plus éloigné que Kameroun voilà est-ce que vous savez qu'avant d'arriver à Faban on dépasse au moins 4 marchés je vais vous citer Madina c'est le plus grand marché de Conakry le marché de Bonfi le marché de Bécia rond point le marché de Yimbaya et on bifurque à droite pour aller derrière la piste pour aller inhumer des gens alors qu'on avait un cimetier très proche du camp allemand où on pouvait inhumer dans la plus grande discrétion si vraiment il y avait eu des corps dans des camions oui ou non bon en toute sincérité moi j'ai dit ici c'est ici même que j'ai appris l'affaire de force commune faban et consor mais la question n'a jamais été posée c'est ici j'ai appris franchement en toute sincérité oui ce sont des éléments du dossier il faut qu'on en discute pour que les gens sachent que c'est vraiment des simples affirmations qui n'ont pas de base légale parlons du camp à supposer vous savez qu'il y avait des camions au camp Al-Fayaya également contenant des corps sans vie vous connaissez le cimetière de Koza en sortant par l'arrière-porte du camp Al-Fayaya Diallo oui ce cimetière est situé à combien de mètres je ne dis même à kilomètres du camp Al-Fayaya non ce n'est pas décent est-ce que vous savez que pour quitter le camp Al-Fayaya et aller au cimetière de Faban vous devez traverser l'autoroute et également le marché de Nimbaya en tout cas la manière dont vous avez décrit Faban oui le cimetière de Koza semblerait être proche de camp Al-Fayaya par rapport à Faban dont vous faites allusion s'il y avait des corps à cacher je pense que le cimetière de Koza était plus proche et puis dans la plus grande discrétion que d'aller se promener avec des corps en traversant tout un quartier vous savez que Faban c'est dans Nimbaya dans la commune de Matoto l'une des plus grandes communes de la capitale c'est possible d'enterrer des corps là-bas sans qu'il y ait un petit bruit c'est possible c'est pourquoi j'avais demandé s'il y a la certitude il y a la certitude que les gens indiquent en toute fierté l'endroit au tribunal pour qu'il y ait un transport judiciaire afin que le cœur de tout un chacun de nous soit apaisé non le tribunal ne va même plus penser à ça vous savez pourquoi non Charlie Loubout il a dit qu'il y a eu 13 personnes qui ont creusé la tombe la fosse commune et que ces 13 personnes après avoir creusé ont été abattues ils les ont tous enfouillis là-bas ça c'est un gros mensonge oui ou non moi je n'en sais rien de cet endroit fabin et consulat non quelqu'un a dit je ne connais rien dedans d'accord quelqu'un a dit ici que le guiné plus le mensonge est gros plus il le croit vous vous rappelez ? quelqu'un l'a dit alors mon colonel oui maître on va avancer je suis vers la fin nous allons parler de messages de réconciliation ou d'apaisement vous savez on vous pose des questions les réponses que vous donnez éduquent aussi le peuple ce n'est pas seulement pour vous défendre mais ce projet il est télévisé le peuple vous écoute c'est pourquoi le président veille pour ne pas qu'il y ait un dérapage pouvant affecter la stabilité de notre nation vous comprenez ? nous allons parler du 28 septembre ce jour là vous avez vu la vidéo au stade quand les gens priaient imploraient Dieu oui j'ai vu la vidéo passer avant même que je ne sois ici l'ambition était vraiment un bon enfant comme l'a dit quelqu'un oui ou non l'ambiance dans la vidéo effectivement j'ai vu au moment où les bleus rouges rentraient mais presque tous les leaders avaient fini de faire le discours ils étaient vers la fin selon la vidéo que j'ai vue vous avez vu vous avez vu que en tel pendant un tel événement que des gens viennent tirer sur des manifestants qui sont en train de prier dans un pays à 95% musulman si ce peuple n'était pas éduqué vous pensez que que ce serait un véritable carnage affrontement de la population mais j'ai toujours déploré ça jusqu'à ma mort c'est le seul regret pour le moment que j'ai pourquoi ce jour là Dieu n'a pas ne m'a pas révélé même ne serait-ce qu'un change pour que je puisse savoir à l'avant l'arrivée des bleus rouges ce jour j'aurais préféré que je que je sois sanctionné sur le plan disciplinaire mais en toute sincérissé je n'allais pas me rendre là-bas d'accord franchement c'est le seul regret que j'ai aujourd'hui vous avez vu également le lendemain dans la si je savais oui vous avez vu le lendemain des événements dans la plus grande mosquée il y a eu des jets de gaz la crimoselle vous ne savez pas qu'un symbole avait été atteint c'est sûr si ce peuple n'était pas éduqué vous pensez qu'il n'irait pas encore affrontement s'il vous plaît posez des questions dans un autre sens d'accord tout récemment vous avez appris que le fils du colonel PV était en train de se préparer pour venir libérer son père à la maison centrale vous avez appris ça bon c'est les gens qui parlaient comme ça si cela est vrai moi je dis déjà que j'ai confiance en ce tribunal j'ai confiance en ces magistrats ils ne vont jamais condamner un innocent à la place d'un criminel indurci si cela s'avère vrai quel est le message que vous pouvez lancer aux populations ou à toute personne animée d'un tel esprit de rester derrière cette justice c'est ma dernière question moi depuis le début j'ai dit que je fais confiance à ce tribunal j'ai dit ici que même mon avocat m'a dit qu'il a confiance à la capacité à la compétence de ce tribunal que moi-même je respecte depuis que je suis ici je respecte merci monsieur le président merci honorable assesseur colonel Blaise Goum oui maître nous allons parler des services spéciaux oui maître de colonel Moussa Tchébolo Kamara et de vous-même oui maître est-ce que si je vous dis que je suis fier de vous vous allez me croire je suis fier de vous est-ce que vous allez me croire oui pourquoi vous allez me croire parce que vous m'avez toujours félicité par rapport aux différentes vérités à ma part de vérité que je donne à ce tribunal dans la plus grande aisance vous avez toujours dit que je suis très compétent vous avez toujours dit que je maîtrise bien mon service donc si vous dites que vous êtes fier de moi de façon publique je peux vous croire je veux dire que vous vous défendez très bien merci je suis fier également de votre conseil merci beaucoup et vous savez contrairement aux affirmations tendancieuses de certaines personnes vous avez également c'est l'autre fierté l'autre partie de ma fierté vous avez un parcours exemplaire à travers votre compétence vous avez édifié ce tribunal ce que je crois merci beaucoup concernant le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme lorsque vous dites au tribunal à ces distingués magistrats que c'est aujourd'hui qui est arrivé quel est le message que vous voulez faire passer concernant les services spéciaux parce qu'on est en train de dénigrer ce service bien merci maître j'ai toujours dit que c'est aujourd'hui qui est arrivé mais je n'ai jamais eu l'opportunité de développer pourquoi ce vocabulaire puisque vous me posez la question j'ai dit que c'est aujourd'hui qui est arrivé parce que on regarde tous les exploits que nous avions enregistré en 2009 aujourd'hui on nous confond à un fait criminel je vais vous donner quelques exemples maître pour prouver aux gens qu'on travaillait on n'était pas là seulement pour attendre les manifestations pour les encadrer en 2009 on a fait ça c'est à titre illustratif oui interpellation et défermement d'André Bamou et Koul Tupou pour le maître d'Alpha-Oumar Diallo alias junior âgé de 5 ans à Mdalaï en 2009 découverte découverte saisie et détention des produits chimiques hautement toxiques et matériels de fabrication de drogue et d'explosifs selon les scientifiques nationaux et internationaux je veux parler de l'ONU-DC sur le site de Conakry Bessia Port 1 et 2 Dixine qui se sont d'Anti Calma Dubreka en 2009 appartenant à la société Sirecom et Monsobar Guinée interpellation et défermement de David Comté sujet Léonais pour le maître de Marie Biavogui étudiante en 2009 interpellation et défermement de Ibrahim Addiallo pour le maître de Rosalie Dramou à qui ce sont toujours en 2009 interpellation c'est bon c'est là c'est largement suffisant c'est largement suffisant à titre illustratif est-ce qu'à cet effet vous connaissez le nombre d'opérations que vous avez menées en un temps record c'est trop c'est trop et puis tout cela c'est sur la base des numéros verts qu'on a eu à mettre en place notre question voilà vous avez demandé le nombre d'opérations c'est trop ces opérations et patrouilles ont-elles été menées au vu et au sud des autorités civiles et militaires de la République de Guinée affirmatif les Guinéens n'étaient-ils pas satisfaits de vos prestations les Guinéens étaient franchement satisfaits de nos opérations pour la simple région qu'on recevait on a d'ailleurs même reçu une femme qui est venue demander à Tibre quel était son secret il n'a pas aujourd'hui qu'on a tué telle personne le lendemain l'intéressé est interpellé donc la population était satisfaite de nos opérations est-ce que ce service existe encore en Guinée le service existe bel et bien en Guinée est-ce que si je vous dis que même au moment où je suis en train de vous parler des agents de ce service sont sur le terrain pour opérer ils sont sur le terrain même nouvellement ceux qui venaient d'être nommés certains même ont demandé des conseils certains ont demandé des conseils mon ami qu'est-ce que vous faisiez pour être trop efficace je dis je vais apporter mon expertise ils continuent à opérer on dit qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de drogue au stade qu'il n'y avait pas de grands bandits au stade est-ce que c'est en restant sur place dans vos locaux que vous allez dénicher les narcos et les bandits non c'est en faisant des déplacements c'est en faisant des visites dans des lieux suspects qu'on peut découvrir comme le recommandent le plus souvent même nos procureurs à l'époque comme nous étions au Pégie même à l'instant à l'intérieur aujourd'hui les procureurs sont membres du conseil préfectural de défense et de sécurité qui instime l'ordre aux gens de faire la patrouille le secrétariat général chargé des services spéciaux à la présidence est-ce que c'était un service officieux non c'était un service officiel est-ce que ce service n'avait pas été institué par le président de la transition d'alors affirmatif maître est-ce que c'est pas par acte officiel du chef d'état major de la gendarmerie nationale que vous avez été mis à la disposition de ce service l'acte est dans le dossier effectivement c'était par acte officiel du match signé par lui est-ce que vous vous connaissez le nombre de plaintes que les procureurs de la république de Guinée ont orienté au niveau de ce service là est-ce que vous connaissez le nombre de plaintes non il y a beaucoup c'est innombrable est-ce que vous connaissez le nombre de PV les PV que vous avez déposé au niveau de ce tribunal entre les mains des procureurs non est-ce que vous connaissez le nombre de personnes que vous avez déféré devant ces gens là au vu et au su de tout le monde non la preuve année que j'étais en train de citer beaucoup vous m'avez dit c'est bon qu'on dise que ce service est officieux il faut ceci il faut cela alors qu'on a vu les agents sur le terrain vous avez déclaré à cette barre qu'à l'époque le colonel avait formulé une demande pour la mise à disposition des gendarmes et policiers c'était sur la base de quels critères quels sont les critères qui ont prévalu à cette sélection d'abord le premier critère c'était la compétence deuxième critère la moralité troisième critère le désintéressement si vous luttez contre la drogue vous n'êtes pas désintéressé de l'argent vous ne serez jamais efficace sur le terrain et quand nous sommes nous a reçus il a été très clair policier comme gendarme celui qui est venu au service spécial pour chercher de l'argent j'invite la personne à se retirer il n'y a pas d'argent ici je ne veux pas de problème il faut qu'il y ait une synergie d'action entre policiers et gendarmes pour que le service puisse mieux marcher voilà est-ce que les gendarmes devaient aussi avoir la qualité d'OPJ les gendarmes qui devaient être mis à la disposition de service bien sûr bien sûr c'est ça qui nous permettait de faire les PV et consorts à cet effet est-ce que vous doutiez de l'aptitude et de la moralité de vos collaborateurs ceux qui travaillent avec vous au niveau des services spéciaux non ils travaillaient honnêtement et correctement à la satisfaction du chef est-ce que une fois qu'on met quelqu'un à la disposition une fois qu'on vous a mis à la disposition des services spéciaux vous cessez d'être gendarme non pourquoi expliquez au tribunal une fois mis à la disposition des services spéciaux je prends dans le cadre de la gendarmerie j'ai dit premier critère il fallait être officier de police judiciaire quand vous êtes officier de police judiciaire puisqu'on avait des actes d'encaisse à poger quand vous interpellez les grands bandits quand vous interpellez les narcotrafiquants et bien on ne va pas les gérer à notre niveau on fait le PV si vous n'avez pas la qualité d'officier de police judiciaire vous ne pouvez pas faire un PV parce que si vous le faites vous n'avez pas la qualité votre PV sera entassé de nullité purement et simplement voilà pourquoi d'abord en troisième position avant de partir le gendarme nous a entretenus vous êtes gendarme vous resterez gendarme affichez l'image de la gendarmerie là-bas d'ailleurs chaque vendredi vous devez venir prendre consigne ici c'est pour ça que vendredi le ministre Thieu Gouraud faisait des députations pour que merci c'est suffisant c'est suffisant merci lorsque le général Ibrahim Baldé à l'époque des faits chef d'état-major de la gendarmerie nationale déclare dans son procès verbal de déposition de témoins du 26 juin 2013 à la page 2 qu'il avait été retenu que s'il y avait eu manifestation que seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre que les autres corps devaient être casernés est-ce que cela signifie que les gendarmes en service au niveau des services spéciaux devaient aussi être casernés non vous savez quand on parle de casernement pendant les manifestations on veut toujours faire allusion à l'armée vous avez vu dans la déposition des chefs militaires un tout à tout le rôle chacun a amorché ce volet mais nous non ça ne nous concerne pas on avait notre mission régalienne à faire et c'est ce qu'on faisait régulièrement ce n'était pas la seule manifestation ces jours-là que nous nous avons encadrés il y a eu plusieurs manifestations que nous nous avons encadrés il n'y a jamais eu de problème dans son propos lorsqu'il parle des autres corps il faisait allusion à qui selon vous à l'armée à l'armée exclusivement terre, air, mer merci est-ce que les gendarmes en position de détachement au niveau des services spéciaux constituaient un corps à part entière les gendarmes qui étaient qui avaient été mis à la disposition des services spéciaux est-ce que ces gendarmes-là constituaient un corps à part entière ils étaient tous gendarmes ils faisaient tout ce que le gendarme pouvait faire à l'époque des faits en 2009 est-ce que vous accomplissiez la mission de sécurité publique des escadrons départementaux affirmatifs c'est ce qu'on faisait régulièrement et c'est dans ça qu'on parle de la patrouille est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le contenu de cette notion de sécurité publique par rapport à la notion de maintien d'ordre voilà mais mon notion de maintien d'ordre mais notion de sécurité publique générale sont contenues dans ce qu'on appelle la police administrative la notion de sécurité publique générale consiste à faire la surveillance c'est-à-dire à faire la patrouille à sécuriser les personnes et leurs biens à faire l'alerte à gérer de façon objective et professionnelle les manifestations pour éviter tout débordement alors que la mission d'ordre public relève de la compétence des escadrons mobiles c'est pourquoi en accomplissant cette mission d'ordre public il y a des matériels nécessaires qui leur sont attribués notamment cougar mamba gaz lacrymogène ainsi de suite mais dans le cadre de l'exécution de la mission de sécurité publique il n'y a pas de gaz il n'y a pas de mamba il n'y a pas de cougar et la mission d'encadrement des manifestations en se positionnant en arrière-plan pour éviter des débordements ou des casses est-ce que cette mission n'entre pas dans le cadre de la sécurité publique bien sûr ça rentre dans le cadre de la sécurité publique mais ce qui me fait un peu bas c'est que c'est quelque chose que j'ai pratiqué ici comme ailleurs cela a été enseigné à plusieurs reprises c'est passé à l'acte à plusieurs fois ailleurs comme ici ça n'a jamais posé de problème la surveillance j'ai voulu donner la fois de l'année j'ai voulu donner des exemples si le tribunal me permet allez-y aujourd'hui c'est pourquoi d'ailleurs après ça je vais un peu enseigner aujourd'hui nos commandants nos unités territoriaires des gandaméries ne font pas réellement ce qu'elles doivent faire à Dakar par exemple un commandant de compagnie des gandaméries dans sa surveillance peut aller dans les différents villages qui relèvent de sa compétence poser des questions aux villageois quelles sont leurs préoccupations j'ai dit la fois dernière vous allez voir un villageois qui va dire que notre préoccupation aujourd'hui c'est que cette année nos cultures n'ont pas donné parce qu'elles ont été vraiment envoyées par des chenilles le commandant de compagnie il remonte au niveau du recommandement le recommandement saisit le ministre de la défense le ministre de la défense saisit le service compétent concerné compétent notamment le service le ministère de l'agriculture et ainsi de suite c'est comme ça c'est pourquoi on parle de maillage territorial de la janvier nationale merci on a souvent remis en cause l'opportunité des patrouilles qu'est-ce qui justifie vos patrouilles est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal l'organisation réelle et matérielle des patrouilles l'opportunité et le contrôle des patrouilles bien la patrouille je vais vous expliquer qu'est-ce qui motive le plus souvent le gendarme a fait la patrouille c'est qu'uniquement vous allez le comprendre dans les écoles des gendarmes on vous enseigne ce qu'on appelle le ratio le ratio d'un gendarme ici chez nous le ratio c'est un gendarme pour 150 à 160 habitants ça veut dire que vous avez vous avez le rôle de protéger de sécuriser 150 à 160 habitants en France pour 34 gendarmes ils ont l'obligation de sécuriser 10 000 ce qui veut dire qu'un gendarme a 295 habitants sécurisés mais en sécurisant ça devient un emploi moral une responsabilité morale mais en se lançant dans cette logique on est obligé de sionner de voir nos populations comment elles vivent d'aller de relever leurs préoccupations les zones d'ombre les endroits suspects que nous devons les sécuriser c'est pourquoi j'ai dit la présence d'un gendarme dans un lieu fait la sagesse du délicat plus vous sionnez plus vous patrouillez vous empêchez les bandits à opérer à un moment donné lorsque la patrouille était accentuée si vous avez compris tous les bandits se sont retranscés à Koya d'autres sont partis à Kindia le 28 septembre 2009 qu'est-ce qui justifiait en termes clairs l'encadrement la mission d'encadrement de la manifestation c'était pour empêcher un les débordements pour empêcher que des loubards se détachent des manifestants pour s'attaquer aux boutiques pour s'attaquer à des particuliers on a toujours constaté on l'a toujours fait donc il faut il faut faire cet encadrement là pour empêcher que les mauvaises intentions puissent agir puisque quand vous êtes là-bas ils ne peuvent pas le faire mais quand vous n'êtes pas là-bas ils vont agir est-ce que le colonel Moussa Tchèborokamara était chargé de la planification au niveau des services spéciaux non il y a un niveau très élevé c'est comme si vous me demandiez est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie procède à la planification des services mais ça relève de la compétence de l'officier de garnison lui ce n'est pas son problème est-ce qu'il a servi de garde aujourd'hui ou pas non l'officier de garnison ici c'est nous là-bas le planificateur il connaît il connaît il sait que le service doit tourner 24 milliards sur 24 d'autres questions et on affirme d'un côté que vous n'avez rien fait vous n'avez rien à faire au stade du 28 septembre parce que vous n'étiez pas chargé de maintien d'ordre de l'autre côté on dit que vous avez manqué à vos obligations vous avez quitté les lieux voilà vous n'aviez pas accompli votre mission vous ne voyez pas que c'est une contradiction c'est vraiment une contradiction maître est-ce que le seul fait de se rendre au stade parce que depuis que vous êtes à la barre on ne parle que de ça est-ce que le seul fait de se rendre au stade est un crime non le seul fait de se rendre au stade ce n'est pas un crime c'est pourquoi dès le début j'ai dit parce qu'on vous poursuit pour assassinat meurtre est-ce qu'on vous a dit ici on vous a présenté une arme est-ce que quelqu'un a dit dans les procès verbaux existants que vous avez tiré sur une personne une simple déclaration non simple déclaration non ils ont fait beaucoup de lectures ici je n'ai entendu nulle part mon nom non et j'ai expliqué l'autre jour je pense que le tribunal m'a compris j'ai dit celui qui compare là ne me voit ne le voit pas comme ça en train de parler 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 je ne suis pas comme ça je suis un homme tasture je vous demande je suis tasture je poursuis quand vous me provoquez je parle beaucoup je poursuis mon colonel est-ce que le 28 septembre 2009 c'est le colonel Moussa Tchèborokamara qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre non vous avez bien parcouru l'ordonnance de renvoi oui la partie qui me concerne j'ai parcouru est-ce que vous ne vous estimez pas heureux à cette barre oui bon si je me réfère à l'ordonnance de renvoi je dirais que je suis très heureux je suis très à l'aise d'abord premièrement je suis en face d'un tribunal compétent à qui je respecte et je vais continuer à respecter deuxièmement je me sens très heureux du fait que aucune personne aucune victime ne m'a dénoncé expressément troisième personne et troisième cas je suis heureux et je comprends que le juge d'instruction avait raison de me laisser libre avait raison c'est maintenant que j'ai compris il avait raison de me laisser libre dans l'ordonnance de renvoi j'ai vu là-bas l'ordonnance de placement de comment on appelle ça là je vous donne un seul exemple avec la commission voilà lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi à la page 29 relativement au meurtre et assassinat il dit Blaise Goumou confirme c'est tout ce qu'on dit Blaise Goumou confirme sa présence au stade du 28 septembre le 28 septembre 2009 que plusieurs témoins dont Ansemane Kamara et Mamandou Boboba confirme que les hommes de Moussa Tchèboru Kamara ont utilisé leur arme contre les manifestants faisant plusieurs morts est-ce qu'on parle de Blaise ? on ne parle pas de moi vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'il vous a les juges vous ont renvoyé ? parce que ce n'est que pour ça on vous renvoie pour assassinat pour être jugé pour effet d'assassinat c'est ce que j'ai dit maître même le juge d'instruction il n'a pas pris une ornace de placement sur le contrôle juridique c'est ici je vois de là mais non si je vous explique ce qui s'est passé là-bas vous allez comprendre lui-même en réalité j'ai dit ici il a dit allez-y vous allez vous choisir là-bas mais moi je vous connais anciennement je ne sais pas un autre exemple concernant la complicité de viol et attentat à la pudeur on dit que ces infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont Moussa Dadis Kamara Aboubakar Diakite Di Toumba Marcel Guilavogi Claude Pivy Blaise Guémou Ibrahima Kamaradi Kalonzo Alpha Amadou Balde et C.C. Raphaël Abba plusieurs partis civils expliquent avoir vu très bien Aboubakar Diakite Di Toumba et Marcel Guilavogi sur les lieux de viol est-ce qu'on déclare ici avoir vu M. Blaise Goumou sur les lieux de viol non on vous accuse de complicité de viol on dit complicité de viol c'est pourquoi j'ai demandé la fois dernière au président quand on dit complicité de viol quelle assistance d'abord donnez-moi le nom de la personne qui a été violée donnez-moi le nom de la personne qui a violé demandez-lui quel a été mon apport par rapport à ce cas de viol est-ce que j'ai apporté une assistance est-ce que j'ai fourni des moyens voilà et si j'ai fourni des moyens quels sont les moyens que je les donnais est-ce que vous savez en conséquence que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal mais affirmatif affirmatif et vous dites que vos parents et vos proches sont libérés vous l'avez dit hier sauf erreur qu'est-ce que vous voulez dire en ces termes bien c'est tout le problème c'était au parquet et à la partie civile puisque dans les différentes lectures je n'ai entendu mon nom je n'ai entendu aucune charge pésante sur ma personnalité parce que c'était là leur souci c'était là leur souci mais quand le premier jour le greffier a fait la lecture de l'ordonnance des renvois ça a créé des pros dans la tête de mes amis de tous ceux qui me connaissaient mais au fur et à mesure que le procès évoluait et même en venant me rendre visite dis donc pour le moment nous sommes sur un on n'a vu aucune personne déclarer et je leur dis quand j'ai passé ce message j'ai dit continuons à prier continuons à rester derrière le tribunal faisons confiance au tribunal le tribunal est en train d'examiner le dernier mot revient au tribunal le dernier mot revient au tribunal et là où je suis je suis entièrement entièrement à la disposition de ce tribunal dans le même sillage oui est-ce que vous êtes convaincu que ce parquet n'a rien contre vous absolument rien non le parquet n'a rien contre moi il ne peut pas se mettre même contre moi au contraire le parquet cherche est en train de chercher de créer vous n'êtes pas renvoyé ici pour non assistance à personne en danger c'est une hypothèse d'école on peut en débattre vous n'êtes pas renvoyé pour non assistance à personne en danger on dit que vous avez décroché vous avez laissé une population en détresse mais est-ce que vous êtes là pour ça non au-delà qu'est-ce que vous avez dit au tribunal par rapport au risque qu'est-ce que vous avez déclaré ici concernant le risque mais j'ai dit l'officier à le flair je ne peux jamais face à un risque engager mon personnel je sais en toute sincérité ce n'est pas seulement un simple mot pour me défendre tout ce que je dis j'ai toujours dit de demander aux militaires quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça faites beaucoup attention appréciez le rapport de force des gens qui viennent mettre ils ne sont pas ils sont armés d'abord sur le plan de l'armement il nous dépasse sur le plan de l'effectif il nous dépasse pas seulement au stade du 28 septembre même au front même au front il y a ce qu'on appelle le repris tactique je poursuis est-ce que est-ce qu'il était possible le 28 septembre 2009 de trouver des grands bandits sur votre parcours et au stade du 28 septembre est-ce que c'était possible notre présence certainement a été une présence d'iciensive ça c'est d'abord l'objectif premier est-ce que c'était possible oui ça pouvait être possible voilà donc quand on dit on a critiqué ici on parle de la notion de grand bandit est-ce que c'est pas une notion relative grand bandit petit bandit qu'est-ce que vous en dites grand bandit petit bandit c'est dans les faits qu'on peut apprécier voilà c'est dans les faits pas dans l'inaction c'est pas dans l'inaction c'est dans les faits même est-ce que à cet effet vous pouvez vous arrêter même lorsque vous encadrez les manifestations vous pouvez reconnaître un grand bandit ou distinguer un grand bandit d'un petit bandit non c'est dans les faits dans les faits quand vous interpellez quelqu'un qui a fait pic pot c'est-à-dire que de passage il met sa main dans l'approche de quelqu'un il tire une pièce de monnaie et quelqu'un qui va s'attaquer au margain si vous interpellez vous pouvez faire la part des choses le plus souvent quand on interpelle des gens si on sait que franchement ça ne relève pas de notre compétence on orientait ces éléments-là à Imaya dès que ça vient le plus souvent si vous faites le compte rendu à Thibault il peut dire qu'est-ce qu'il a fait parce que les enquêteurs ils faisaient de nos techniques mais alors vous aussi il ne faut pas transformer notre unité en brigade de gendarmerie envoyer ça à Imaya lorsqu'on affirme qu'il y avait des gendarmes au stade du 28 septembre est-ce qu'il n'y avait que des gendarmes relevant des services spéciaux au stade du 28 septembre non les gendarmes il y avait beaucoup de gendarmes qui relèvaient de l'état majeur de la armée nationale il n'y avait pas que les gendarmes des services spéciaux nous à travers même nos habillements on pouvait être facilement distinguables mais les autres gendarmes les moblots et consorts ça ça ne relevait pas même de la compétence de Thibault ça c'était des éléments déployés par l'état majeur de la gendarmerie nationale les gens ils n'arrivent pas à faire la dissension entre gendarmes de la mobile gendarmes départementales gendarmes ils sont tous gendarmes je poursuis on allègue par ailleurs qu'il y aurait eu deux morts par balle au quartier Bellevue que ce sont les agents des services spéciaux qui en seraient responsables vous vous étiez sur le terrain ce jour vu le nombre de manifestants est-ce que si c'est ce qui est dit là est une réalité est-ce que vous aurez pu continuer au stade du 28 septembre indemne nous maître ceux qui parlent comme ça là ils n'ont jamais côtoyé les manifestants si vous tirez sur un manifestant sur un tronçon mais le plus souvent vous apprenez que tel ou tel véhicule est brûlé on allait brûler notre véhicule la réaction est spontanée la réaction allait être spontanée les cailloux allaient pleuvoir nos véhicules allaient être caillassés avant qu'ils ne soient brûlés la réalité je poursuis c'est ça le problème on dit que le colonel Moussa Tchebrou a déclaré à la commission d'enquête internationale qu'il était entré dans le stade avec seulement deux de ses subordonnés un adjoint du nom de Blaise et un autre individu est-ce que vous vous croyez que si c'est le colonel Tchebrou qui avait tenu un tel propos devant une commission d'enquête internationale est-ce qu'il n'aurait pas indiqué le patronyme de ce Blaise mais bien sûr il me connaît l'homme que vous connaissez il ne l'aurait pas fait il allait le faire moi je ne crois même pas à ce rapport là je n'ai jamais parlé du contenu d'un rapport national ou international non maître c'est que j'ai dit je dis ce que je vois Tchebrou est venu ici on l'a interrogé il a été peut-être même confondu à ce rapport là d'une question on parle dans le même rapport d'un individu qui leur a dit qu'il était avec un autre individu est-ce que ça le ressemble non est-ce qu'un enquêteur qui veut faire aboutir son enquête de façon impartiale et régulière est-ce qu'il peut se contenter d'une information aussi laconique qu'incomplète quelqu'un vous dise voilà j'étais avec un adjoint du nom de Blaise qui lâche tout court et un individu est-ce qu'un enquêteur peut un enquêteur qui veut régulièrement poser des actes peut tenir de tels propos non est-ce que vous croyez avec moi que ce rapport est partiel partiel et plein d'imagination et de contradiction et ça c'est clair je confirme avec la permission du tribunal je vous donne un seul exemple à la page lorsque vous prenez le dit rapport à la page 50 paragraphe 237 paragraphe 237 la commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Tchéborot ainsi que de celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade ceux qui placent cette unité au centre de l'attaque organisée est coordonnée contre des manifestants civils le commandant et ministre Tchéborot étaient au stade tôt le matin et pendant tous les événements tôt le matin et pendant tous les événements il était l'officier le plus gradé sur le terrain selon le témoignage d'un policier celui qui a donné l'ordre à la CMIS de dégager la voie publique des barrages installés et les manifestants faisant qu'ils ne quittent pas les lieux le fait bon je continue le fait qu'il se soit personnellement adressé aux manifestants et a essayé d'empêcher les leaders politiques d'entrer dans le stade a semblé indiquer qu'il était en définitive en charge de l'opération le commandant a déclaré à la commission qu'il était entré dans le stade avec seulement deux de ses subordonnés comme je viens de le dire tout à l'heure vous voyez il est indiqué qu'il était là lorsque vous poursuivez la lecture vous découvrez ce qui est encore plus catastrophique qu'il était là toute la journée c'est-à-dire que pendant tout le temps qu'a duré la manifestation ou le carnage mais vous avez écouté le colonel ici il a été très clair son PV est également assez illustratif il est venu il a essayé de sensibiliser et il est reparti c'est après qu'il a entendu des tirs et est revenu comment on peut estimer à travers des déclarations sans aucun fondement qu'il était là tout le temps vous ne croyez pas que c'est un rapport confus vraiment je ne sais pas à quelle période il a été établi quels sont les éléments qu'il a établi je ne connais rien je ne peux rien dire de ça est-ce que vous croyez qu'un tribunal aussi respectueux peut s'appuyer sur des énonciations comme ça d'un rapport de ce genre pour prendre une décision non tout le monde va être éclairé de la décision du tribunal en tout cas encore une fois je fais confiance je fais confiance à ce tribunal à toute sincérité et lorsque le commandant Toumba est arrivé avec ses éléments vous dites que vous aviez décroché parce qu'il y avait des risques pour vous-même et pour vos agents ou quelles sont les raisons qui vous ont fait quitter affirmatif on dit que vous n'avez rien fait ces gendarmes et policiers qui étaient mobilisés ce jour-là pour la circonstance qu'est-ce qu'ils ont fait les gendarmes et policiers qui étaient sur le terrain qui étaient mobilisés qu'est-ce qu'ils ont fait rien parce que le témoignage que j'ai entendu ici je n'ai pas vu leur activité par rapport à ça est-ce que vous savez ce que le général Baldé a déclaré à cet effet lorsque vous parcourez son PV d'audition à la page 4 avec la permission du tribunal pour dire ce qui avait été préparé ce jour-là pour l'exécution de notre mission nous avions mis en place un dispositif statique comprenant trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun ces personnes étaient déployées qu'est-ce que ces personnes-là ont fait où sont ces personnes elles n'ont rien fait après on dit pourquoi six éléments non armés n'ont pas empêché oui à ce que tout m'a et ces hommes rentrent au stade 150 160 ça fait presque 300 150 mobiles avec leur leur équipement par rapport aux équipements vous savez ce qu'il a dit c'est des éléments qui vont faire quoi que ce soit je précise il dit je précise qu'à l'époque des faits à la page 3 nous n'avions que deux pick-up par escadron mobile et un pick-up par escadron départemental des moyens avaient été mobilisés pour cela je poursuis est-ce que la question est revenue plusieurs fois est-ce que c'est le colonel qui vous a instruit d'aller au stade j'ai dit non non et non et j'ai expliqué j'ai expliqué pourquoi nous on est sortis c'est des missions non il ne m'a pas dit c'est pas lui qui a désigné les gens d'aller au stade c'est le on s'est rappelé d'autres questions est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut demander des documents liés à cette planification depuis 2009 non pourquoi depuis 2009 jusqu'à maintenant nous sommes à 13 ans 13 années d'enquête et n'ont pas demandé à ce que les documents nécessaires que le tribunal aura besoin d'exploiter pour faire asseoir la vérité ce n'est pas maintenant là ce n'est pas maintenant là est-ce qu'il vous appartenait alors à partir du moment où vous êtes allé en fonction au stade en fonction de la planification est-ce qu'il vous appartenait de rendre compte au ministre ou à celui-là qui a planifié non je devais rendre compte à ma hiérarchie j'ai expliqué l'armée c'est comme ça tous ceux qui tous on dit la discipline c'est la force principale des forces armées sans la discipline il n'y a pas d'armée sans la discipline c'est du tout pour vous dans l'armée et les conséquences sont inestimables d'autres questions vous ne voyez pas qu'on essaye de rabaisser les institutions un ministre vraiment c'est un peu compliqué est-ce que par ailleurs on dit bon il fallait appeler un tel un tel est-ce que vous vous étiez obligé d'appeler le chef d'état-major de la gendarmerie nationale c'est à votre travail non je ne le relève même pas de lui vous avez même appris ici que le général Ibrahim Balde était au stade ici ça a été dit ici j'ai appris et là je bafouais était au stade affirmatif vous l'avez appris ici non oui qu'est-ce qu'ils ont fait et le talky fonctionnait voilà tout le monde était connecté au réseau là il n'y a pas un chef militaire qui n'était pas informé ce jour là par boîte de talky même pas les événements du 28 octobre s'il y a une manifestation tout le monde est connecté au talky tous les chefs à la minute près ils sont informés en cas de cas par ailleurs pour toujours dénigrer votre service est-ce que est-ce qu'il n'était pas normal d'avoir des violons c'était pas normal et régulier d'avoir des violons au niveau de votre service en tant qu'enquêteur mais ça c'est clair c'est du quotidien même aujourd'hui que les gens visite les unités des ennemis les unités de police s'il n'y a pas de violon là-bas mais s'il n'y a pas de violon là-bas on sera toujours en difficulté avec les procureurs vous avez vu ils sont allés plus loin ils disent que vous avez entendu que des conteneurs avaient été érigés en violon est-ce que ça c'est vrai non vous ne trouvez pas qu'il s'agit d'un acharnement oui ils ont fouillé un peu partout ils n'ont rien trouvé donc il faut il faut qu'ils trouvent quelque chose coûte que coûte pour confondre Blaise et Ophé mais moi je suis très serein je fais confiance au tribunal je fais confiance à Dieu si monsieur Moukhtar Jallot dit avoir vu Toumba au niveau de la Pérouse vous vous dites l'avoir vu à l'esplanade en train de tirer est-ce que ça c'est le même endroit pour créer la confusion c'est pas le même endroit est-ce que cela veut dire que vous vous étiez à l'intérieur dans la cour du stade non vous ne pouvez même pas les suivre je poursuis le colonel Tchèbro était-il avec vous en ce moment au moment où vous avez vu Toumba entrer est-ce que le colonel était avec vous non on essaye de créer la confusion à ce niveau non j'ai expliqué et réexpliqué le colonel Tchèbro n'était plus là n'était plus là avec nous est-ce que vous vous connaissiez sa destination quand il a quitté les partis non je savais je ne connaissais pas là où il était maintenant à présent est-ce que vous avez entendu des tirs pendant que le colonel sensibilisait les jeunes manifestants parce qu'il y en a qui ont dit qu'il y a eu des tirs du côté de la pharmacie manisée est-ce que vous avez entendu des tirs vous maître oui depuis que j'ai mes amis connaissent il y a l'hémorroïde qui me menace ça commence à sourire pardon qu'est-ce que vous avez dit j'ai dit depuis que j'ai l'hémorroïde qui me menace ça commence à sourire oui est-ce que vous voulez je voudrais que nous nous aider à renvoyer à dundi je veux aller prendre mes produits franchement dites-le simplement comme vous avez l'habitude de le dire donc on va se limiter là aujourd'hui le tribunal renvoie cette affaire au 6 février 2023 pour la suite des débats l'audience est levée merci 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 merci